Les lauréats locaux aux défis « Ose entreprendre » sont maintenant connus pour le Centre de service scolaire Camouraska-Rivière-du-Loup. Dans la catégorie « Primaire adaptation scolaire », félicitations aux petits élèves aux chandelles de l'enseignante responsable Laurie Dionne de l'École Mgr Boucher de Saint-Pascal. Dans la catégorie « Adaptation scolaire secondaire et éducation des adultes », bravo aux tutoriels vidéo de la fabrique ESCB, de l'enseignante responsable Cynthia Bernier de l'École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Dans la catégorie « Préscolaire », mention au lauréat local « Un don du cœur pour la Saint-Valentin » de l'École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup avec l'enseignante responsable Sandra Frazère. Dans la catégorie « Primaire premier cycle », bravo aux projets simples comme « Bonjour » de l'enseignante Caroline Dubé de l'École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Au primaire deuxième cycle, félicitations au projet « L'Écolothèque » de l'enseignante Émilie Beaulieu de l'École Lanouette de Saint-Antonin. Au primaire troisième cycle, bravo au projet « La Fontaine en chanson » de l'enseignante responsable Katia Ouellet de l'École jolie de Rivière-du-Loup. Également, toujours au primaire troisième cycle, félicitations au cuisinier écolo de l'enseignante Edith Soucy de l'École Notre-Dame à Mont-Carmel. Dans la catégorie secondaire « Premier cycle », félicitations au projet lauréat locaux « Jean-Boîte-Lepas » à Chanoine de l'enseignante Mélanie Lévesque à l'École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Et au « Garage est ouvert » de l'enseignante Noémie Lévesque de l'École polyvalente La Poquatière. Et finalement, au secondaire deuxième cycle, félicitations à l'événement « Coup de cœur pour ma région » de l'enseignante Patrick Molière à l'École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Les lauréates et lauréats locaux ont déjà reçu donc une bourse, un trophée premier tech et un certificat de reconnaissance. Leur projet passe maintenant à l'étape supérieure avec la possibilité de devenir lauréat régional. Félicitations! C'était vraiment un projet qui m'apportait du bonheur. Savoir qu'on allait animer notre quartier, c'était vraiment fun. Ça nous apprend des choses, ça renforce la persévérance parce que c'est pas tout le temps facile, on connaît pas toutes. Le matin, ça me donne envie de venir à l'école parce que je sais que le midi, je vais pouvoir venir faire des activités que j'aime. Comment le réinvestir? Je dirais que je vais me souvenir toujours de tout ça, de avoir participé à un gros projet comme ça, puis avoir réussi à l'apporter parce que je suis un peu gêné dans la vie. Puis avoir mis du bonheur dans le quartier, au moins ça va avoir animé quelqu'un, au moins ça va avoir mis quelque chose de bien dans leur journée. Puis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, surtout de mon primaire, ça va m'aider.